hello voilà je suis là devant mon mur de lamentation à moi vous voyez là en bord de saune sur un super canapé voilà abandonné la saune alors juste un petit mot pour moi pour vous dire je fais la grimace l'état d'agacement d'irritation en même temps de de lassitude devant là la situation plusieurs situations l'intolérance et tout ça et tout ça les vicissitudes enfin les gens qui se plaignent qui accusent par exemple qui disent qu'ils rêvent fait du terrorisme alors il est en guerre et que quand il ya la guerre il ya toujours des victimes hélas innocente effectivement mais le problème c'est que quand on fait une guerre c'est justement le propre des armées c'est de d'être loin enfin éloigné de sa famille quoi les soldats ils sont dans une unité des soldats réguliers ils mettent pas en danger leurs enfants leurs femmes tandis que là les gens du du hezbo là bas ils sont à l'intérieur de leur famille se protège en fait d'un certain côté comme ils font ailleurs au lieu de se rendre par exemple à gaza il pourrait prendre le hezbo là pourquoi il attaque alors qu'il ya même pas de territoire disputé comme ils disent au nord liban alors que même il y avait une résolution qu'on croit il devait être au delà d'un fleuve je me rappelle plus quand il s'appelle donc c'est n'importe quoi bon ensuite le gouvernement français là il devait avoir un ministère de la laïcité il enlevé en mettant un ministère des citoyennetés sous le prétexte laïcité c'est provoquant alors que ça fait partie de je crois que c'est l'aniléa 1 de l'article 1 de la constitution française dans ce cas là ils n'ont qu'à demander ceux qui disent que c'est provoquant ce terme de laïcité ils n'ont qu'à demander à ce qu'on supprime l'article 1 de la constitution enfin mais qu'est ces exigences là sous prétexte qu'elles sont médiatisés tout de suite à la présidence au proche chez le premier ministre on enlève tout de suite comme si certains en particulier quand ils sont proches des descendants des du feu régime communiste comme si ces gens là avaient l'apanage de la vérité la bien séance de la morale et c'est alors qu'ils ont des du sang sur les mains des millions de morts et il continue à jouer les vigies moralisantes alors qu'il ya nécessité en france et dans d'autres pays de vivre dans un régime laïcité en effet c'est à dire pas simplement la neutralité de l'état le respect de toutes les obédiences etc mais aussi la possibilité de donner à chacun de raisonner et de pouvoir raisonner par soi même quoi c'est oser savoir s'appairer au dé disait l'autre oser avoir sa propre capacité alors évidemment le le propre est sujet à caution parce qu'on a plein d'influences mais justement l'idée c'est d'arriver à à travailler contre ces influences avec et trouver à se s'organiser un avis sur les choses et le rôle de l'état c'est moderne c'est à dire qui s'approprie cet esprit de liberté qui a toujours existé en réalité même s'il a été limité en fait l'esprit moderne c'est de tout temps mais bon il s'est accentué un peu plus sous les régimes démocratiques républicains etc c'est à dire qu'ils considèrent que tout le monde va voir au chapitre mais il faut prouver ses solutions et ses capacités et sont les meilleurs justement qui arrivent à le faire quoi voilà la méritocratie les meilleurs aristos disait platon et tout cela disons cette laïcité là qui est un joyau et qui a existé bien avant la réunion française eh bien ça devrait être respecté or ça ne l'est pas par des gens qui n'ont jamais rien compris à la démocratie la république c'est puisqu'ils ont toujours été élevés dans une conception totalitaire qui par exemple disait que la démocratie ça ne peut être qu'une démocratie bourgeoise qui considérait que les libertés ne sont que formelles qui n'avait pas j'avais approfondi réellement ce que c'est que la démocratie en réalité c'est pas seulement le fait de donner la parole à tout le monde et que tout le monde décide c'est comment on décide comment on s'organise c'est plus compliqué que ça et c'est pas seulement le fait de parler pour parler il y a une sorte d'ignorance qui persiste et qui en plus n'observe pas qu'il y a eu des acquis à partir de disons il y a 400 ans ce qui est rien si on repart à dix mille ans d'histoire il y a 400 ans on s'est aperçu qu'il fallait une séparation des pouvoirs exécutifs législatifs judiciaires pouvoir la connaissance les médias les universités donc il y avait une autonomie et un respect de cela parce que si on concentre trop le pouvoir entre quelques mains et pas il y a une il ya l'hubris la l'énergie démesurée de la satisfaction à sentir reconnaître et dans le pouvoir que autrui octroie et donc il ya une sorte de narcissisme qui s'institue il faut des limites puisque les individus parfois n'arrivent pas à s'imiter eux mêmes il faut donc des barrières des garde-fous sauf que maintenant on a supprimé les gardes barrières les garde-fous et les fous sont en liberté avec le le couteau entre les dents et il n'y a c'est plus les bolcheviques qui ont coûté contre les dents c'est d'autres c'est leurs alliés maintenant leurs alliés qui justement veulent supprimer tout ce qui n'est pas eux à commencer par les juifs et ensuite par les autres tous ceux qui ne après samedi c'est dimanche lundi mardi enfin bon à tenez il ya une superbe pédiche qui s'en va et qui s'appelle odin par odin j'espère que je ne sais pas trop ennuyé par tout à 10 allez je vous salue à la prochaine peut-être